Arnaud, bonjour. Bonjour Arnaud. Oui, à te dire, 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 à te dire. Et bien, alors, tu es aussi papa à toi d'un pilote au sein du FT Racing Academy. Et parle-nous un petit peu de ton ressenti au sein de ce type en tant que père, déjà, à te dire, 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 à te dire. Du côté papa, écoute, moi, je suis super, super ravi. Lucas, il s'éclate, il a progressé en une saison. On n'aurait jamais pu le faire en autonomie. Il a très peu d'expérience, c'est un crossman à la base. Il a fait 4 courses de 125 promos l'année dernière. On l'a groupé tout de suite après les sélections du FT dans la 300. Il est tout de suite dans la catégorie de FSBK. Il est assidu, il a sa place, il écoute, il évolue. Il est bien encadré avec toute l'équipe que tu connais. Il est technique, d'ingénieur, avec préparation d'un moto à parfaite masse, etc. Donc, il est bien en place, il est bien dans sa peau. Et puis, il progresse très, très vite. C'est sympa, c'était la bonne saison. Donc, lui, en tant que pilote également, il se sent vraiment dans son élément. Aujourd'hui, il a quitté le cross, ça y est, c'est le bitube. C'est officiel grâce au FT, quelque part. Oui, carrément, carrément, c'est ça. Il trouve que c'est beaucoup plus professionnel. Au départ, ça a été dur pour lui, quand même, humainement, parce que tout a été très vite. On l'a droppé sur des slicks et puis, six mois après, il fallait déjà qu'il passe de la 125 au 300, du promo-score au FSBK, de l'amateurisme à la limite le professionnalisme avec le FSBK. Donc, tout ça, ça a été très vite. Mais il a bien vécu, il a bien digéré tout ça. Et puis, je pense qu'il est dans son élément. Alors, c'est vrai que comme il est nouveau un peu sur le bitube, comme on pourrait dire, tu n'as peut-être pas l'expérience des autres teams. Mais comment tu te ressens, toi, aujourd'hui, par rapport aux autres ? Parce que quand tu te balades dans le paddock, ainsi de suite, tu vois, le FT, comment c'est présenté, ainsi de suite, ce qui s'organise à l'intérieur. Et tu vois le tour, un petit peu de tout ça. Comment tu ressens ça, toi ? Je suis fier, très sincèrement, je suis fier. Parce que le FT, aujourd'hui, c'est une vitrine. C'est l'avenir du sport moto pour les jeunes. Il y a très peu de structures, aujourd'hui, en France, qui prennent les jeunes de l'âge de nos gamins. Pour les prendre à leur départ et les monter au plus haut possible. Et on est fier de porter le blason EFTER à Cine Académie. Parce qu'on a maintenant, c'est la première saison, mais on a maintenant une vraie reconnaissance au sein de ce championnat. Et sur les préparations, et ainsi de suite, ils cèdent, en fait. Parce qu'on sait qu'il y a des entraînements de préparation, il y a pas mal de roulages que vous organisez, ainsi de suite. Donc là, ils se tirent les uns les autres. Ils peuvent comparer également les pneumatiques. Parce que Michelin, c'est vrai, évolue là-dedans. Et tous les quatre pilotes sont dedans. Comment lui, il ressent ça, d'ailleurs, un petit peu, être au développement de ça ? C'est magique, un petit peu. C'est sympa, parce qu'en même temps, il s'identifie à des copains qui ont beaucoup plus d'expérience que lui. Mais il nous a épaté sur certains week-ends de course, où il a fait ses propres choix, ses propres évolutions. Et qu'il a fait des bons résultats quand il a fait des bons résultats, quand il a été augmenté tout seul dans ces choix-là. Mais effectivement, lors des journées de roulage, il y a une condition qui est parfaite. Ils échangent dans les mêmes motos et tout. Donc, c'est simple et difficile en même temps pour un gamin. Ok, écoute, merci Arnaud. Merci pour toutes ces informations. On est ravis que tu fasses partie déjà du team, en tant que papa, mais en tant qu'ordinateur. Et puis, Lucas évolue. On le voit, nous, tous les jours, évoluer. Et encore, merci pour tout ça. Merci. Merci à tous.